Alléluia, 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 Alléluia Bonsoir bien-aimés dans les seigneurs Bonsoir J'espère que vous allez bien, partout là où vous me suivez Vraiment que le sang de l'agneau qui a coulé sur la croix Qui puisse vraiment vous protéger Parce que nous vivons des atrocités aujourd'hui L'Europe elle est laissée couée Mais j'espère que Jésus-Christ vous protège Que votre famille sera épargnée Que toute votre entourage sera vraiment épargnée Bonsoir ma soeur Bonsoir Comment tu vas ? Ça va, ça va Bonsoir papa Bonsoir mon frère Est-ce que vous voulez soulever le micro pour que vous entendez bien ? Bonsoir mon frère Et comment allez-vous ça ? Vous allez bien ? Par la grâce de Dieu Amen Nous sommes là aujourd'hui pour un nouveau sujet Je trouve que c'est quand même Ça appelle à notre discernement Parce que je crois que tout enfant de Dieu doit arriver à un stade d'eau A savoir discerner ce qui est bon, ce qui est agréable Selon la volonté de Dieu Et aussi savoir différencier la voix des dieux Et la voix du diable Parce qu'aujourd'hui Beaucoup de gens parfois ils ignorent Ils savent que le diable aussi parle Oui Le diable aussi révèle Oui Donc du coup c'est là C'est pour ça que grâce au discernement C'est là qu'on pourra savoir Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais Et nous avons nos pensées aussi Tout ça C'est pour ça que nous allons comprendre aujourd'hui C'est pas pour rien C'est pour ça que le thème d'aujourd'hui C'est comment interpréter le langage Et les signes de Dieu Oui Parce que même la Bible nous dit Dieu n'a pas tant que l'humain T'entendu une autre Mais on y prend point garde Point garde C'est pour ça que nous voulons comprendre aujourd'hui Bonsoir papa Re bonsoir Re bonsoir encore Re bonsoir mon frère Bonsoir ma soeur Vous allez bien Je vous remercie d'abord de m'avoir accueilli Sur votre plateau Car c'est pour la gloire du Seigneur Jésus Christ Amen Je vois que nous sommes tous dans le même bateau Amen Pour apporter l'exercissement Pour apporter, n'est-ce pas Une parole d'encouragement Une parole Qui peut disons Amener la joie Amen Amener des réponses Afin que la vie de beaucoup soit éclairée Amen Mais aujourd'hui nous avons un peu Beaucoup de personnes Qui se posent beaucoup de questions Sans réponses Mais à travers ce thème là Nous savons que Ça va éclairer beaucoup de choses Oui ça va éclairer beaucoup de choses Et voilà sans attendre Nous allons directement passer Nous allons débuter Et que le Saint-Esprit nous conduise Qui nous conduise Et nous allons quand même demander à notre papa De nous conduire Dans un moment de prière Surtout faire appel Que le discernement du Saint-Esprit Puisse vraiment nous envahir Même à nos téléspectateurs Amen Tendre Père Je te loue Je te glorifie Parce que tu es le Père de tous Nous te sommes infiniment reconnaissant Pour non seulement le souffle de vie La santé Et l'intégrité Sans laquelle Seigneur Nous ne pourrons pas être Dans cette liberté De venir même en ce lieu De nous tenir même en ce lieu Pour accomplir ta volonté De pouvoir partager Seigneur sur ta parole Seigneur Nous voulons que Notre esprit soit éclairé Notre esprit soit ouvert Pour non seulement recevoir Cette nourriture Qui est spirituelle Cette nourriture Qui est la clé De beaucoup de choses Puisse-tu Seigneur Faire en sorte que Cette parole Puisse toucher l'âme Oui Seigneur L'esprit Qui nous entend De là où il se trouve Peut-être avec des questionnements Peut-être avec des questions Peut-être Seigneur Avec des interrogations Des doutes Des moments de fragilité Des moments où Ils sont plus bas Mais Seigneur Nous espérons Seigneur que Tu es la pierre de délivrance Car nous avons vu Car nous voyons Tous les jours Seigneur En commençant par notre propre vie De témoigner ta grandeur Ta bonté Ton amour Que tu es envers tous Seigneur Je me lève contre tout esprit D'opposition Tout esprit qui ne se soumet pas La Seigneur de Jésus Christ Je vais la menacer Au nom de Jésus Christ Afin que tout esprit Qui ne se soumet pas La Seigneur de Jésus Christ Soit neutralisé maintenant Au nom de Jésus Et que l'esprit de partage L'esprit d'unité Et l'esprit d'amour De miséricorde Puisse maintenant nous éclairer Et nous enseigner Lui l'enseignant par excellence De tout ce que nous allons partager Au nom de Jésus Christ Bénis mon frère Ma soeur Qui m'a reçu sur le plateau Afin que ce moment Soit un moment riche Dans le nom de Jésus Christ L'honneur La gloire T'y revienne Amen 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 Comme la Bible nous dit Sans le Saint-Esprit Nous ne pouvons rien faire Amen Et puisqu'il est là avec nous Nous savons que nous avons tout Amen Par sa gloire Maintenant en fait On va directement rentrer Dans les vues de notre sujet Nous voulons savoir Quels sont les différents signes Et langages Que nous pouvons interpréter En tant que chrétien Les différents signes Et langages Des dieux Les différents signes Et différents langages Y a-t-il plusieurs signes Je crois que Conduit sous l'onction De Saint-Esprit Et bien L'Esprit de Dieu Est souverain Et cet esprit de Dieu Qui est souverain Dans notre vie De tous les jours Individuellement parlant Chacun le vit Un petit peu à sa façon Mais puisque Dieu Est esprit Et qui est lui Il est le patron des esprits Et bien Il est Rien ne lui est impossible De faire En esprit Il fait toutes choses D'abord en esprit Il vient vous parler En esprit Lorsqu'il viendra Vous parler en esprit Ben Il y en a qui Chez qui s'est manifesté Dans les songes Il y en a qui S'est manifesté De façon Visuelle Comme ça Il y a des manifestations Surnaturelles Qui se produisent Et qui fait que Qui viennent Nous confirmer Que le Dieu Que nous prions Il est le même Hier, aujourd'hui Éternellement Mais maintenant peut-être Pour approfondir Dans l'explication Comme ma soeur Vienne le poser Par exemple Si on parle Par exemple Du rêve Comment un enfant de Dieu Peut-il identifier Que ce rêve là Vienne de Dieu Ou ne vient pas de Dieu C'est ça C'est ça Ben Je reviens toujours Au Saint-Esprit Le Saint-Esprit Connaît toutes choses Donc Un enfant de Dieu C'est celui Qui est conduit Par l'Esprit De Dieu Lorsque vous êtes Conduit par l'Esprit De Dieu Dieu vous équipe Il vous donne N'est-ce pas J'ai entendu Ma soeur Qui a parlé Un moment Du discernement Eh bien Le discernement Vous permet De faire La part belle Du vrai Et du faux Ca veut dire Que Le diable Étant un libitateur Le diable Vient imiter Le canal Le canevas Que Dieu Va passer Pour pouvoir Vous parler Pour pouvoir Vous enseigner Pour pouvoir Vous guider Vous conduire Mais le diable Pour pouvoir Etablir aussi Son règne Lui aussi Il vient imiter Eh bien Comme la Bible Le décrit Il est Donc Il se déguise Donc il vient Vers vous Déguiser Un ange de lumière Déguiser La Bible Le dit Déguiser Ca veut dire Qu'il n'est pas un ange Il vient sous forme De lumière Mais il n'est pas lumière Il vient sous forme De lumière Parce que Tout le monde Connait la lumière En tout cas Tout enfant de Dieu Connait la lumière Alors quand il y a la lumière Qui vient devant vous Et qui vous parle Mais vous allez reconnaître Le vrai du faux Comment ? Eh bien Par son fruit C'est à dire que Si c'est Dieu Qui vient Pour vous conduire Pour dire Bon Écoute Il faut que tu pries Pour ton père Ou tu pries Pour ta soeur Ou que tu soutiennes L'oeuvre du Seigneur Vous comprenez bien Que je prends Un exemple basique Qui va nous montrer Que bon Là je suis sur le bon Mais si c'est C'est pour venir Pour te dire Non Tu dois détruire L'oeuvre du Seigneur Tu dois combattre L'oeuvre du Seigneur Ou bien tu dois Faire tel Tu dois avoir Telle attitude Ou tel comportement Par rapport à Ton frère Ou à ton prochain Tu vas discerner À un moment donné Que non Dieu ne peut pas Me demander D'aller détruire Mon frère Maintenant par exemple Le cas de J'ai mon père Qui est décédé Il apparaît Dans un rêve Pour me dire Que voilà Naël Demain va Dans tel endroit Tu trouveras Du travail Je me lève Le lendemain Je vais Et je trouve du travail C'est qui Qui m'a parlé En ce moment là C'est Dieu Qui a utilisé Mon père décédé Ou c'est le diable déguisé Qui a pris juste L'image de mon père Dieu peut tout Comme Nous rentrons Dans ce domaine Qui est du rêve D'abord Je commence par dire Que Dieu Peut tout Bon Maintenant Nous avons vu Dans la Bible Jésus Christ Lors de la transfiguration Et bien Il est apparu A côté d'Elie Et de Moïse Bon Moïse était déjà mort Mais Il est apparu Avec Moïse On ne peut pas dire Que non C'est une manifestation Diabolique Ou satanique Ils étaient ensemble En train de glorifier Le Seigneur Maintenant Ici Il peut s'agir D'un cas Où Nous avons Un frère Ou une soeur Qui cherche un travail Et par rapport à cela Cette soeur A entrepris des démarches Spirituellement parlant Dans les intercessions Dans ses prières Dans ses supplications A demander Que le Seigneur Lui ouvre Les portes Du travail Je ne sais pas Peut-être Papa Dieu peut passer Par son image Pour vous éclairer Pour dire Bon écoute Va à tel endroit Tu trouveras du travail Mais cela ne sera pas Une coutume Donc Mais faisons Faisons bien les nuances Des choses Parce que nous entrons Dans un domaine Qui est extrêmement sensible Dans lequel on peut glisser Facilement Donc C'est un rêve Donc Dieu peut utiliser L'image De ton papa Pour te guider Mais ce n'est pas une coutume Ce n'est pas une habitude Ça ne peut pas être On ne peut pas en faire une coutume Parce que si on en fait une coutume A partir de ce moment là Le glissement Il n'y a qu'un pas On vous dira Ah mais Pourquoi ne pas prier mon père Par exemple Pourquoi ne pas idolatrer mon père Parce que c'est vrai Dans notre culture africaine Nous avons Nous avons beaucoup de coutumes Beaucoup de croyances Comme dans toutes les coutumes Ce n'est pas seulement Chez les africains Oui mais même en Europe C'est pour ça qu'on voit Beaucoup d'occultistes C'est aussi une coutume C'est leur coutume Ce n'est pas seulement Je veux dire de coutume Mais Vous allez voir quelqu'un Qui vous dit Ah mais de toute façon Moi mon père Va me protéger Ce n'est pas parce que ton père Est décédé Que lui va te protéger La protection avec de l'éternel Et maintenant Juste par rapport à ça Parce que l'exemple La sœur était intéressante Moi j'ai un autre exemple Par rapport à ça Admettons Je rêve Je vois le rêve en bleu Je vois que mon père C'est un sorcier Ou je le vois De deuxième fois Maintenant Comment savoir Que réellement Mon père est un sorcier Ou peut-être C'est aussi Comment dire Un jeu Une manipulation du diable Maintenant Comment discerner ça Ben Je crois que Le Saint-Esprit Il est en contrôle De toute chose Il connait même La profondeur De Dieu Il connait sa largeur Sa hauteur Sa profondeur Donc Rien ne peut échapper A son contrôle Alors C'est pourquoi Nous les enfants de Dieu Nous sommes des enfants De la lumière Éclairés par la lumière C'est cet esprit là Ben Écoutez Lorsque vous Vous priez Lorsque vous vous mettez En intimité Avec votre Dieu Ben Il parle tantôt D'une façon Tantôt d'une autre Le Saint-Esprit C'est aussi un esprit C'est aussi un esprit Révélateur Ben Si votre papa Pendant la journée Il est votre tendre père Votre père aimant Là il n'y a pas de problème Mais si ce papa Ce même papa Spirituellement La nuit Eh ben Il fait autre chose Donc ça veut dire Qu'il est dans les oeuvres De la chair Donc Il est occultiste Ou il est sataniste Ou il est sorcier Mais que vous Vous êtes un enfant De la lumière Cette lumière Éclairera Votre vie Pour vous enseigner Pour vous révéler Spirituellement Son état D'esprit Donc on ne peut pas exclure On ne peut pas être étonné Et si c'est faux Si c'est dans le cas où Je vois ça Mais ce n'est pas forcément vrai Vous savez Le Saint-Esprit Est aussi un esprit De plénitude Vous n'allez pas voir Impinément Comme ça Une image qui va vous revenir Et revenir Mais Pour aller vous induire Dans une certaine erreur Mais à quelle fin Vous voyez C'est à dire que Bon Il pourrait y avoir Une certaine manipulation Mais Pour quiconque se confie En l'éternel Il ne sera jamais confié C'est un esprit De clarté J'aime la réponse C'est plus clair Papa Amen Que Dieu vous bénisse Maintenant nous allons Nous voulons en fait Connaître la différence Entre une vision Un rêve Et un songe Ben Il y a Des visions On peut On peut le manifester Une vision Peut être instantanée C'est une dispensation Que le Seigneur Fait grâce A qui il veut Moi j'ai déjà rencontré Une sœur A qui le Seigneur Avait fait grâce C'est à dire Qu'elle voyait Ce que beaucoup Voyaient En songe Quand ils sont endormis Elle le voyait Instantanément C'est à dire Qu'elle était Dans son canapé Elle voyait Des gens Qui rentraient Et qui sortaient Le Seigneur Peut tout Chez qui Il veut Donc Moi je ne peux pas Me tenir là A dire Non ça ce n'est pas Ceci Ça ce n'est pas Cela A ce moment là C'est comme si Je suis juge Nous serons toujours Étonnés Par toutes ces manifestations Alors il y en a Qui le voient en songe Comme il dit Il y en a qui Viendront dans les songes Il y en a qui Viendront dans les rêves Donc Ce sont des langages Qu'il utilise Ce sont des moyens Des canevas Par lesquels il passe Donc Juste pour bien canaliser La vision C'est S'endormir C'est ça Non on peut dormir Il y a deux On peut avoir la vision On peut avoir une vision En songe Vous avez un moment Vous êtes plongé Dans un Vous êtes plongé Dans un sommeil Et il y a une vision Qui vous apparaît Ok Ou alors Il y en a qui Voyent comme ça D'accord Instantané Ça s'appelle Vision Instantané Et maintenant Le songe c'est quoi Le songe C'est quand vous êtes endormi Et le rêve Quand vous êtes aussi endormi D'accord Et là il y a un message Par lequel Bon ben vous voyez une situation C'est à dire Dans cette situation Telle que vous le voyez Ben Des fois Ben Ça peut être Ça peut être donc Accompagné d'un moment De beaucoup de plénitude Vous pouvez être en songe Pendant ce moment de plénitude Vous pleurez A chaudes larmes Et lorsque vous vous réveillez Ben vous avez les yeux mouillés Mais vous pouvez aussi avoir A l'opposé Ben quelque chose De plus hard Quelque chose De plus corsé D'une violence inouïe Où vous vous réveillez En sanglots En train de transpirer Mais est-ce que ça ne veut pas dire Que cette chose là Est en train de se passer Au moment même Ben Ce qu'il y a C'est que Tel que la Bible Nous enseigne Ben nous voyons que C'est le spirituel Qui précède le physique Oui Tout se passe d'abord Spirituellement Donc il se peut que Parce que bon ben La nuit Beaucoup de choses se passent Il se peut que Ben à ce moment là Ben Il y a une opération Qui se fait Il y a un combat Qui se fait Ou Dans lesquels Vous êtes mêlé Ou dans lesquels Vous êtes impliqué Dans lesquels Vous êtes obligé D'agir Ou d'interagir Ou alors Vous recevez Simplement Des instructions Maintenant papa On va prendre Des cas concrets On va donner des exemples Pour vous expliquer Par rapport à ça Comment interpréter Les langages Les signes de Dieu Et la volonté de Dieu Je pense que Vraiment Des choses similaires Et parallèles Prenons le cas D'un fidèle D'un frère Une soeur Qui ressent Qui ressent En fait Ce besoin D'aller apporter Le message Ailleurs Ou d'aller évangéliser Ou d'aller Adorer les seigneurs En dehors Pour pouvoir En fait Exploiter Tous les dons Que les seigneurs A mis En lui C'est lui Si informe Son pasteur Et que le pasteur Peut-être par peur Ou par protection Ou par manque De discernement En ce moment là Peu importe Empêche Ce frère Ou cette soeur là D'aller Faire la mission Que Dieu a mis En lui Ou en elle Maintenant Dans telle situation là Comment le frère Doit réagir Quel est-ce que Les discernements Qui doit-il adapter Ce que je peux dire C'est Vous savez Lorsque Vous passez Par des moments De tribulation Comme celle là Les seigneurs Vous enseignent aussi Parce que L'exemple Que vous venez De donner Peut comporter Plusieurs cas de figure Et l'exemple Donc si Dans la multitude De quatre figures Que cela peut amener Vous allez L'exemple de ce frère Qui est dans une église Qui n'est pas encore Suffisamment fermée Mais à qui Le seigneur a révélé Que bon Ben écoute Tu iras Aux quatre coins De la terre Pour pouvoir amener Pour pouvoir protéger Mais cela ne veut pas dire Que c'est dans une semaine Ou dans un an Vous savez Avec le seigneur Le seigneur Le seigneur Ne fait pas les choses Vite vite Ce n'est pas un dieu Elle va vite C'est pour ça Que beaucoup de gens Tombent Ils penchent Ils vont même Du côté Ils vont voir Si le diable Ne peut pas leur permettre De faire les choses Dardard Avec le seigneur Il faut prendre le temps D'apprendre Avec le seigneur Il faut prendre le temps De mûrir Avec le seigneur Il faut prendre le temps D'expérimenter N'est-ce pas Cette vie chrétienne On apprend toujours A côté de quelqu'un Je rigole beaucoup Quand j'entends Il y a beaucoup d'hommes de Dieu Aujourd'hui Qui ont tendance A dire Ah mais moi J'ai appris de moi-même Moi j'ai commencé Par moi-même Non On commence toujours Quelque part Mais en tout cas Avec le seigneur Mais le seigneur Lui Il délègue Il a mis des gens Déjà sur votre chemin Par qui vous l'avez connu Par qui vous serez affermi Par qui Lui passera Pour pouvoir avoir dit Non Maintenant il est prêt Pour pouvoir partir Mais maintenant Dans le cas Dans le cas ici Le frère Ou la sœur en question Est prêt déjà Mais que le pasteur Peut-être par peur Que ce frère-là Quitte son église Du coup ce pasteur-là Pour protéger La personne en question Il sait peut-être C'est le bon moment Mais il préfère Lui dire Non c'est pas le bon moment Par protection Donc ça veut dire Que si je comprends bien L'interprétation Que vous donnez Je peux dire Ça veut dire Que le pasteur Ne voudrait pas Perdre cette personne Voilà Dans ce sens-là Mais ce n'est pas Dans l'intérêt De cette personne C'est plutôt Dans l'intérêt du pasteur Oui oui Il veut se garder Un élément Voilà Maintenant dans ce cas-là Dans ce cas-là précis-là Comment le frère Doit discerner La volonté de Dieu En ce moment-là Eh bien Je crois que Le mieux Deux personnes Ne peuvent faire marcher Ensemble S'ils ne sont pas S'ils ne sont pas S'ils ne sont pas convenus Donc Il est mieux C'est pour ça Qu'il est mieux Même au niveau De la pastorale De pouvoir Avoir des moments De partage Des moments Où vous Vous discutez Vous partagez Chacun Son expérimentation Vous savez L'homme de Dieu Auprès de qui Vous œuvrez Il a reçu une vision Il a reçu Un appel Dans le cas De figure ici C'est-à-dire que Lui aussi Il a reçu un appel Mais cet appel-là Ne se fera pas Nécessairement Dans la même maison Tout à fait Puisque la moisson Est grande Donc je ne vois pas Pourquoi est-ce que Lors d'un partage Ce que je conseillerais A ce frère-là Plutôt que de dire Oui moi le Seigneur M'a parlé Je m'en vais Parce qu'à ce moment-là Tel que la Bible Nous parle C'est une rébellion C'est-à-dire Ne ouvrons pas Des portes au diable Nous œuvrons Pour la gloire Du Seigneur Que ce soit Ce frère-là Qui voudrait Aller œuvrer Pour le Seigneur Que ce soit Son père Qui est spirituel Tous Travaillent Pour la gloire Du Seigneur Donc Si Le premier Garde le second Pour sauvegarder La gloire Du Seigneur Alors que le même Seigneur A été parlé Au second Pour qu'il lui s'en aille Alors vous ne voyez pas Qu'il y a un peu De désordre là-dedans Dieu n'est pas un Dieu De désordre Dieu C'est un Dieu d'ordre Il fait chaque chose En son temps C'est-à-dire Vous n'allez pas voir Josué Qui va commencer A aller trouver Moïse Pour dire Non écoute Moi j'ai trouvé Un filon De l'autre côté Un nouveau peuple A guider Non C'est-à-dire que Josué lui sait Que Si je suis Ce que je suis Aujourd'hui C'est parce que C'est vrai Il y a un Dieu Mais il y a Moïse C'est vrai Il y a un Dieu Mais Dieu a mis Sur ma voix Moïse Pour que moi Je sois béni Et si on prend L'exemple de Josué Cela veut-il dire Que Les frères Les évangélistes Qui sont formés Dans les églises Doivent attendre Que leur pasteur Meure Pour pouvoir Succéder Ou pas Succéder Pardon Pas nécessairement Pas nécessairement La mort Parce que Vous voyez Du temps Par exemple De Josué Il y avait Moïse Mais il y avait Aaron Donc il y avait Aaron Qui était Là Avec Pour les accompagner Mais Dieu Avait Choisi Pour Succéder Josué Pour pouvoir Faire La tâche Mais bon Ici Aujourd'hui Aujourd'hui Les gens se battent Les gens se battent Pour les ministères Moi je trouve ça dommage Vous savez moi je suis évangéliste Mais moi ce n'est pas le ministère Qui importe pour moi Ce qui importe pour moi C'est qu'une âme Une âme Vienne à Christ S'il y a une âme Parce que la Bible dit Il y a une grande joie Dans le ciel Lorsqu'une âme Vient à Christ Ça c'est le plus important Aujourd'hui Les gens veulent remplir Des Des bâtiments Aujourd'hui les gens veulent être connus Ils veulent avoir la notoriété Mais Il faut se poser la question C'est pour la gloire du Seigneur Ou alors c'est pour que Le monde Dise Ah Tu as vu ces grands bâtiments Mais papa Vous avez dit quelque chose C'est assez intéressant Le plus important C'est de sauver un âme Mais non Dans le cas Parce que vous ne m'avez toujours pas répondu J'ai envie que Le frère peut-être en question Qu'il fasse ce problème là Peut-être qu'il puisse comprendre Comment il doit interpréter Le langage du Dieu Dans ce stade là Admettons que peut-être Ma mission Prenons un cas en concret Vous êtes mon pasteur Et que moi je dois sortir Sortir c'est pas forcément Que je quitte l'église Absolument Voilà C'est parce que je dois peut-être Commencer à l'évangéliser quelque part Mais vous restez mon père A laquelle chaque dimanche Ou quand il faut que je revienne Dans la maison Je suis là Mais maintenant Peut-être à travers moi En explosant mon don Dans la mission Que le Seigneur a mis devant moi Je vais sauver des âmes Je vais sauver des âmes aussi Mais vous vous préférez Par peur De me dire Non c'est pas le bon moment On reste un peu là Mais peut-être aussi A cause de votre De votre De votre Comment dire De votre protection Ça fait que d'autres âmes Qui étaient prêts Que je puisse sauver dans ma route Je ne sauverai pas Mais dans ce cas là Comment moi je dois réagir On ne peut pas étouffer La gloire de Dieu Je n'ai pas esquivé votre question J'ai tout simplement Donné différentes pistes Pour dire Ecoute Si moi je me trouvais à la place De ce jeune évangéliste J'expliquais que En principe Dans l'église Dans l'église Dans laquelle il prie Il y a souvent des réunions Pastorales Il y a souvent des réunions Et s'il n'y a pas De une page Bon s'il n'y a pas de réunion Mais il y a quand même Une communication Ce sont des gens Qui communiquent Ils sont quand même Dans la même église Donc pour que L'oeuvre de Dieu Puisse se passer A un moment donné De l'un à l'autre On se dit quand même Les choses Dans le sens Qu'il doit revenir Vers le pasteur Pour discuter constamment Pour le demander Pour ne pas comprendre Oui nous sommes Dans un cas où Nous sommes dans un cas Où les choses Se passent tout à fait normalement Vous avez les deux individus Qui communiquent Les deux individus Qui marchent ensemble Vous savez quand je dis Marchent ensemble C'est pour dire Nous marchons physiquement Mais pas spirituellement Ensemble Non Nous marchons ensemble Tout à fait C'est à dire que Nous voyons dans la même direction C'est à dire que Dans l'intérêt Dans l'intérêt Du Seigneur Dans l'intérêt Donc De sauvegarder Donc les intérêts Du Seigneur Ce jeune là Ce jeune là Va parler à son père spirituel Il va dire Voilà papa Voilà Le Seigneur Et puis de toutes les façons Ça ne vient pas comme ça Du jour au lendemain Le Seigneur vous parle Aujourd'hui Comme si demain Et si je dis Dans le cas Et vous me dites toujours non Je dois faire quoi ? Je crois que Je crois que Quand vous êtes buté A un non A un non Mais vous savez Quand on vous dit non Il faut qu'on vous donne aussi Une explication Il faut qu'on vous donne aussi Des arguments Qui soient convaincants Ici nous sommes en train de discuter Vous savez Lorsque vous discutez Il est plus facile Il est plus facile D'endoctriner quelqu'un Mais il est beaucoup plus difficile De lui faire comprendre De lui expliquer Le pourquoi Le comment Et le pourquoi Par amour Vous savez Lorsqu'un parent Est devant son fils Et que son fils dit Écoute Moi Dieu m'a montré C'est temps pour moi De quitter la maison familiale Vous savez Quand vous vous trouvez Des situations pareilles C'est vrai qu'en tant que parent En tant que parent On doit prier pour ses enfants Si en tant que parent On doit prier pour ses enfants Ben Les parents Ils ont quelque chose Que ceux qui ne sont pas parents N'ont pas Dieu leur donne Cette capacité là En regardant leurs enfants Ils voient Mon enfant est mûr Mon enfant n'est pas mûr Moi j'ai des enfants Je suis père de famille Ben De mes trois garçons Je sais Qui a plus de maturité Que l'autre Je sais Qui est plus fort Dans tel domaine Dans tel domaine Donc ça veut dire Que si je reviens Un petit peu Dans le point où Parce que je sais Où nous voulons aller Avec cette question Mais je ne voudrais pas Me jeter comme ça De prime abord Avec une facilité Avec une légèreté Vous voulez bien L'argumenter Non Si 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 Vous devrez répondre Ce n'est pas Ça veut dire que Ce n'est pas Non écoute Prends tes clics Et tes claques Parle Le Seigneur Il est avec toi Non Ça veut dire que Ce père spirituel là Il a une mission C'est à dire que Ce qu'il a commencé Avec toi Pour ta préparation Etc Il faut le laisser Aller jusqu'au bout Si tu veux que Là où tu iras Que tu sois béni Et que tes portes soient ouvertes Mais si c'est vraiment La volonté de Dieu Oui Que c'est vraiment Dieu Qui m'a parlé Si j'obéis au pasteur Ça veut dire que Je n'ai pas obéi à parler à Dieu Si j'obéis à Dieu Je n'ai pas obéi au pasteur Du coup Maintenant qu'est-ce que je fais là ? Je dois obéir à qui ? Je vais vous donner un exemple Parce qu'ici Nous partons du cadre Qui est d'une église Oui Il y a beaucoup de cas papa Ne vous inquiétez pas Nous sommes dans une église Oui Et lorsque nous sommes dans une église Les choses sont établies Il y a un ordre qui est établi C'est comme vous direz Dans une famille Si aujourd'hui Vous allez prendre la fille De quelqu'un Ou vous dévergondez Le fils de quelqu'un Et qu'il n'est pas sorti Avec l'autorisation paternelle Là maintenant Vous n'allez pas le voir Vous allez vivre Votre vie de bohème Mais les problèmes Commenceront plus tard Et lorsque Vous reviendrez au Seigneur Et vous comprendrez Le Seigneur vous vous montrera Ah voilà Il y a eu ci Il y a eu là Donc pour ne pas ouvrir des portes Je vais revenir là Comme ça on peut passer Voilà Dans un autre cas Comme ça Quelle est votre conclusion Par rapport à ça papa ? Voilà Donc ce que je veux dire c'est D'abord le dialogue C'est pas le dialogue Qu'on fait beaucoup de choses Et beaucoup de prières Si Le père spirituel Père viste Si le père spirituel Il est un homme Qui est spirituel Si vous aussi Vous êtes aussi un homme spirituel Je crois que Dieu va se manifester D'une façon Ou d'une autre Pour pouvoir Pour pouvoir Parce que Comme la Bible dit Dans le ciel Sur la terre Même sous la terre Rien de personne Ne peut empêcher Dieu de faire Ce qu'il a envie de faire Donc si il veut Vous utiliser Avec La volonté Avec la bénédiction De votre père spirituel Sans la bénédiction De votre père spirituel Lui Dieu vous mènera Là où vous devez aller Donc si c'est vraiment La volonté de Dieu Dieu lui-même Il va intervenir Dieu va intervenir D'une façon ou d'une autre Il peut même Aller même jusqu'à A une brouille Ça peut Ça peut se terminer Ça peut Ça peut Ça peut se terminer En Ça veut dire que si À un moment donné Ce n'est pas vous Mais Dieu va C'est-à-dire lui Mettre des temps Et des circonstances Il va faire en sorte Qu'il va se passer Quelque chose Et que bon ben Il y aura des erreurs Qui seront commises Quelque part Et pouf Il y aura un dénouement Et maintenant En fait Nous voulons savoir Donc connaître le langage Et Les signes des dieux Par rapport à tout ce que nous vivons Dans la société Dans la vie Comment est-ce qu'une personne Peut savoir Connaître Si c'est la volonté des dieux Ou pas Savoir Quand est-ce que je peux me marier Quand est-ce que je peux travailler Quand est-ce que je peux évangéliser Quand est-ce que je peux aller Je peux chanter Quand est-ce que je peux Par exemple pour le frère L'exemple qu'on avait pris Quand est-ce que je peux Si je ne suis pas encore mûre Je ne suis pas encore bien assise Quand est-ce que je peux Me sentir que je suis prête Pour aller faire Donc être sur du bon moment Oui Le bon moment Que ce soit pas trop tôt Que ce soit pas trop tard Mais le bon moment Comment être sur du bon moment De faire les choses Vous savez Ce que j'aime toujours dire C'est que La parole est une lumière Au travers de la parole de Dieu Dieu se cache dedans Comme il a dit à Josué Que cette parole Ne s'écarte point De toi Ne s'écarte point De ton lit Mais dites-le nuit et jour Dans cette parole Il y a une richesse extraordinaire Vous savez Lorsque je prends Jésus Quand il avait encore Il avait 13 ans Quand il était dans la synagogue En train d'enseigner Tout le monde était étonné C'était des adultes Des gens qui étaient Entre guillemets Mûrs Des gens qui Qui s'exerçaient A la connaissance de cette parole là Depuis des années Mais voyant un enfant de 13 ans Qui avait cette capacité là Que eux n'arrivaient pas à suivre Il avait une réponse A quasi tout Mais c'était C'était Dieu en chair C'est à dire que La crainte de l'éternel C'est le Le commencement de la sagesse Il faut commencer d'abord Par le début La parole de Dieu Quand vous vous accrochez A cette parole ici Cette parole guide vos pas Lorsque vous vous accrochez A cette parole Cette parole vous enrichit Pas avec des billets d'argent Pas avec des billets de banque Mais elle vous enrichit Elle vous enrichit spirituellement Vous savez Lorsque l'homme intérieur Est spirituellement enrichi L'homme extérieur Lui ne fait que récolter les fruits Lorsque vous allez Lorsque vous allez aller pour Lorsque vous Par exemple vous avez parlé d'exemple ici Bon ben Vous voudrez vous marier Vous êtes un homme C'est le moment Vous êtes une fille C'est le moment Mais lorsque L'homme intérieur Il est debout spirituellement Lorsque l'homme intérieur Spirituellement il est fort Ben L'os de vos os La femme que le Seigneur a prévue pour vous Elle est là Dieu l'a déjà placée quelque part Et il va vous la faire voir Si vous êtes en Belgique S'il faut qu'elle soit Au Japon Vous irez aller chercher au Japon Parce que Dieu Lui il fait des grandes choses Beaucoup de gens aujourd'hui Sont perdus C'est vrai Par le temps que nous traversons Beaucoup de gens ne savent plus A quel sens se donner Mais parce qu'ils n'ont pas de parole Ils n'ont pas de seigneur en eux C'est à dire qu'ils sont arrivés Ou ils sont nés dans un pays Où Bon ben par exemple Notre communauté congolaise Ben nous nous retrouvons Ben on veut vivre comme l'herbe sauvage On fait tout ce qu'on veut On est libre Etc Mais attention Il y a un prix à payer Et ce prix à payer Bon ben Il en va aussi dans ces cas d'exemple là Donc nous devons s'appuyer dans la parole Pour connaître le bon moment Voilà Il faut ancrer sa vie Sur le roc qu'est Jésus Christ Lorsque vous avez ancré votre vie sur Jésus Christ Il va vous mettre le bombe sur le cœur Ok Je crois que Seul Christ est la clé Il est la clé Pour comprendre quel est le bon moment Pour faire les choses Maintenant On a parlé un peu Des personnes qui sont déjà mûres dans la foi Qui ont déjà Qui ont déjà un certain bagage Par rapport à la connaissance spirituelle Maintenant on parle un peu De personnes qui débutent dans la marche Des nouveaux convertis Maintenant Qui sont Qui sont ces personnes Qui peuvent en fait Comment dire Non Plutôt Je refroidis ma question Par quel signe Ces personnes Peuvent-ils s'identifier Ou peuvent-ils s'accrocher Pour comprendre en fait La volonté de Dieu Malgré qu'ils sont bébés spirituels Comment ils peuvent commencer à interpréter La volonté de Dieu Malgré leur peu de connaissances Prenons l'exemple De Samuel C'est un exemple Que nous connaissons tous Samuel tout petit Il a été consacré à l'éternel C'était encore un petit enfant Dans la maison du sacrifurateur Eli Il a commencé à entendre La voix de l'éternel Qu'il appelait Samuel Samuel Et voilà comme il dormait Dans la chambre A côté de son maître De son père spirituel Il va vers son père spirituel Parce qu'il ne sait pas encore Qui l'appelle Qui l'appelle Il va là-bas Donc les choses ne sont pas Ce n'est pas comme ça que Non Ça s'est passé Non Il y a un cheminement Pour que nous tous Nous puissions comprendre Pour que nous tous Nous puissions Prendre Tirer l'enseignement De comment ces choses se passent Il va auprès de son père spirituel Oui mon maître Tu m'as appelé Une fois Deux fois Jusque là Son père spirituel sait Que ce n'est pas moi Qui l'appelle C'est lui-même Le roi des rois L'éternel des armées A la troisième fois Il lui dit Écoute quand il vient Quand tu entends Qu'il t'appelle Tu dis Mais voici Seigneur Je suis Et voilà que A la troisième fois Il a répondu Ça veut dire que Le Seigneur Il apprend Il ne se fatigue pas Pour travailler Pour enseigner Pour éclairer ses enfants C'est à dire Spirituellement parlant Ceux qui veulent commencer Avec Seigneur Qui ne se découragent pas En disant Oui mais moi Je ne fais que commencer Les autres sont en avance Sur moi Ils ne sont pas en avance Ils ont précédé Mais vous vous suivez Mais si Au moment où vous commencez Dieu vous voit sincère Dieu vous voit vrai Parce que Dieu Il lit Dans nos pensées Ils sont le coeur Et les reins A partir de ce moment là Il nous jauge Et à partir de ce moment là Nous pouvons Avec lui Nous faisons des exploits Ça veut dire Qu'il voit que Il regarde et dit Voilà L'homme selon mon coeur Avec ça Il va te prendre Là tu es tes bébés Il va commencer Et ça te fait voir des choses Que ceux qui ont précédé Devant toi Avant toi N'ont jamais vécu Alors quand tu commences A parler même Au milieu d'eux Des fois ils te regardent Comme pour dire Mais attends Il se prend pour Mais attends Toi tu ne connais pas encore Tu es encore un bébé Non Dieu est souverain Mais Nous avons notre part Qui est très importante Même quand nous commencions Dans la foi Donc est-ce que cela Veut-il dire que Par exemple Si je me convertis Aujourd'hui Il faut absolument Que je dois avoir Un pasteur Une église Pour que le pasteur Là m'aide Pour comprendre Les voix des dieux Les signes de Dieu Je donne un exemple Aujourd'hui Vous voulez jouer au football Vous jouez dans le quartier Vous appelez que Vous jouez ça au football Non Jouer au football Ca veut dire Que vous entrez Dans une académie Dans une école Avec un entraîneur Vous entrez Dans une école Qu'on appelle L'académie de foot C'est une école De foot Où on vous apprend Le béaba du football Ce n'est pas la même chose Que celui qui joue Dans la rue En tâtonnant Qui bricole Non C'est pas la même chose Bon Pour les choses Du Seigneur ici Dieu est un Dieu d'ordre Vous vous convertissez Mais lorsque vous vous convertissez J'entends beaucoup Qui Moi je crois en Dieu Mais je ne pratique pas Mais Tu es où ? Tu n'es nulle part Bon Il y en a qui disent Bon ben Oui moi je J'ai donné mon coeur A Christ Oui mais tu as donné ton coeur A Christ Comment ? Oui mais Je lui ai dit Seigneur Tu es mon Dieu Tu es mon Seigneur Ça ne se fait pas Il faut proclamer Je t'accepte Comme mon Seigneur Et mon Sauveur De ma vie De mon âme De mon esprit Donc à partir de ce moment là Oui il devient votre Seigneur Mais Il faut passer par les eaux du baptême Et par après Il faut le suivre Car celui qui m'aime Qu'il porte sa croix Il me suit Si vous ne Vous voulez suivre le Seigneur Jésus Christ Mais vous demeurez chez vous à la maison Mais ce n'est pas bon Oui Vous devez Et encore Le Seigneur Celui qui conduit les pas d'un homme Il conduira vos pas Dans une église Et il conduira vos pas Dans une assemblée Et lorsque le Seigneur Vous conduit dans cette assemblée là Ne bougez pas de là Demeurez là Parce qu'il ne s'est pas trompé Lorsqu'il vous a envoyé au premier choix Il ne va pas se tromper un peu Pour dire non Là ce n'était pas bon Je vais alors aller voir de l'autre côté Même si vous n'êtes pas beaucoup N'écoute pas en disant Ah oui mais je vais un peu aller là Parce qu'on m'a dit que là-bas On m'a dit qu'il y avait des tapis rouges Ce n'est pas là En tout cas merci à vous Merci beaucoup Que Dieu vous bénisse Évangéliste Notre évangéliste Béni Moto King C'est ça Si j'ai dit correctement Que Dieu vous bénisse abondamment papa Je crois que nous avons Nous avons été bénis Par ces Par cet enseignement Je crois qu'il y a peut-être L'un d'entre nous Qui a peut-être Compris comment interpréter Le langage de Dieu Exactement Je crois qu'en synthèse Notre papa La meilleure façon de connaître Le langage de Dieu C'est de demeurer dans la parole de Dieu Dans la parole C'est ça C'est comme un véritable avocat Pour se dire Un avocat Il maîtrise d'abord son code civil Et toutes ses lois Donc du coup Il faut d'abord maîtriser la Bible C'est seulement la Bible Qui va peut-être nous attester Quand nous entendrons la voix de Dieu Ou quand nous verrons des révélations Ou quand nous verrons des choses dans les songes La Bible doit l'attester Il n'y a rien que la Bible La Bible n'a pas mentionné Ce qui est vrai dans la volonté de Dieu Tout est mentionné dans la Bible Alors Quand vous voyez des choses Ou quand vous interprétez des choses Si ça va en l'encontre de la Bible C'est déjà pas la volonté des dieux Exact Nous devons vraiment nous focaliser sur la Bible Lire la Bible C'est pour ça que nous répétons souvent Nous devons être comme des chrétiens de Béret Ces chrétiens là qui allaient vérifier Paul a dit Paul était Parce qu'on lit dans cette histoire là On tâtonne un peu Paul il dit Il a été étonnamment agréable Par l'écoute de ce peuple là Ils ont écouté Paul Ils ont accueilli la parole de Paul Ils ont dit On va aller vérifier Fairement la volonté de Dieu Et Paul a été agréable Prenons le temps de vérifier la parole de Dieu Et nous devons Nous devons savoir aussi que Lorsque la Bible nous dit Dans le livre de Josué 1.8 Que voilà Nous devons méditer la parole jour et nuit Donc nous devons aussi savoir que C'est Dieu lui-même qui l'a dit Lorsque nous ne le faisons pas Nous n'obéissons pas totalement A la parole de Dieu A ses instructions Je vais par exemple Illustrer Je ne sais pas si Vous me le pouvez Je voudrais illustrer ici Dans ce que nous venons de partager De voir un peu Dans quelques références publiques Parce que finalement C'est de là que tout cela vient Ce n'est pas que nous Vous dormez comme ça Et puis à un moment donné Pouf Vous commencez à débiter les choses Vous savez Le tout N'est pas de maîtriser la Bible Le tout C'est de comprendre La parole de Dieu Vous savez Lorsque vous avez un enfant devant vous Quand il prie Votre enfant de 5 ans J'ai déjà suivi des témoignages Qui m'ont réellement édifié Et pour comprendre que Il faut comprendre La parole de Dieu Il faut se l'approprier C'est à dire S'imprégner de cette parole Parce que c'est C'est une parole qui est vivante Une parole qui est puissante Le tout n'est pas de maîtriser Vous savez quand on utilise ce terme Oui il faut maîtriser la Bible Vous avez des gens qui vont Aller manger des vitamines Passer des nuits blanches Pour essayer de mémoriser la Bible Moi j'ai évangélisé des personnes Qui Quelques jours après Ils venaient me dire Mais Denis Il me fallait une Bible J'en ai acheté une Très bien J'ai commencé Depuis le livre de Genèse Je vais aller jusqu'à l'apocalypse Est-ce que vous comprenez un peu Il lit la Bible comme un livre Voilà Ce n'est pas comme ça Le tout c'est dit Ce n'est pas de connaître De mémoriser cette Bible là Dans cette tête Non L'esprit est souverain Il est au contrôle de toute chose Voilà Merci beaucoup Nous allons nous arrêter là Nous allons arrêter là Que l'esprit de Dieu Comme papa il a dit L'esprit de Dieu est souverain Qui reste au contrôle de vos vies Amen Et j'aime bien la phrase Que papa vient Et il vient d'utiliser ici à la fin Ne lisez pas la Bible d'une manière par coeur Ce n'est pas un bouquin Mais c'est une révélation Ça veut dire qu'il ne faut pas la mémoriser tellement Il ne faut pas la mémoriser Mais il faut la comprendre Et la pratiquer Que Dieu vous bénisse A bon amour Au revoir Que Dieu vous bénisse Merci Merci pour papa Que Dieu vous bénisse Alléluia 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 Alléluia